annonceurs chef d'entreprise bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi en fond à vous le choix pour en savoir plus veuilleux nous contacter au numéro 97 64 79 81 ou 97 17 51 35 béninoise c'est béninois mes chers compatriotes dans ce pays en 2012 dès que le président yaïboni a dit avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement mortel le président adrien un begui alors chef de l'opposition à qui une victoire a été volée par un prétendu cao est sorti pour montrer sa compassion à yaïboni depuis que nous avons entendu que les institutions ont été victimes d'une tentative de coup d'état commandé par certains citoyens nous n'avons pas entendu le parti ld ni notre tonton national mieux vaut tard que jamais peut-être qu'ils sont à réfléchir à quelle formule utilisé c'est vraiment triste que des hommes qui aspirent à diriger ce pays manquent autant de la notion de la notion de l'état et si ce n'est pas patrice talon qui est en jeu mais la république six coups d'état il y avait les partis politiques seront dissous le parlement serait dissous la cour constitutionnelle suspendue ou dissoute les droits citoyens suspendu ceux qui croient que seul patrice talon aurait été impacté se trompent c'est donc dommage que de voir ce silence assourdissant des osopodants des osopodants sinon quand ils parlent c'est pour dire que c'est un montage pour victimiser olivier beaucoup et faire de lui le candidat du peuple béninois en 2026 quelle imagination faire-t-il d'autres en manque d'imagination disent que le président talon veut imposer un troisième mandat en quelle langue vous le dit talon n'est pas demandeur du troisième mandat le président talon n'est pas demandeur du troisième mandat d'autres enfin disent que talon est contre beaucoup talon qui a laissé à boca le soin de gérer leur affaire commune comment peut-il être contre olivier bocaux c'est à bocaux de nous dire ce qui s'est passé lui seul peut expliquer le drame dont nous parlons aujourd'hui certains disent qu'ils n'ont pas vu les armes alors qu'on parle de tentatives de corruption du commandant de la garde présidentielle pour faire un coup d'état afin de remettre en question tout le système politique actuel ne sommes pas encore à l'opérationnalité du coup d'état ce pays a un talent c'est dommage celui de se détruire lui même j'appelle tous les militants de la mouvance présidentielle a individuellement marqué leur soutien à la république surtout ceux là qui ont perdu olivier bocaux avec leur histoire de obé 26 nous ne ferons pas de chasse aux sorcières mais nous allons quand même demander le renouvellement de l'allégeance de ceux là à la dynamique unitaire sous le commandement du président patrice talon c'est trop facile d'abandonner olivier bocaux sans faire son mea culpa olivier bocaux a été perdu par sa générosité c'est l'amour de l'argent qui a amené député maire homme d'affaires homme de médias a fait croire à olivier bocaux que le président patrice talon devait être conjugué au passé à deux ans de la fin de son mandat nous allons pardonner mais nous devons exiger de cela un acte de contrition pauvre olivier bocaux pauvre de toi mon frère ils t'ont déjà oublié puisse dieu te venir en aide olivier bocaux n'est pas le seul coupable si coupable la justice le trouver on a les pasteurs dix heures de bonnes nouvelles ils l'ont convaincu que dieu leur a dit que c'est lui le président du bénin en 2026 coûte que coûte les députés et maires opportuno profito situationniste le sont aussi la mouvance présentielle doit se souder autour de son chef le président patrice talon la mouvance présentielle est coupable d'avoir laissé ce qu'a été le mouvement obé 26 se produire c'est là en réalité la trahison la tentative de corruption pour faire renverser les institutions n'est à la fin qu'une conséquence de obé 26 c'est ce que je crois que notre justice fasse son travail et que dieu est miséricorde nous tous notre mouvance présentielle a de la chance d'avoir un chef qui a un coeur à pardonner sinon tous ceux qui étaient dans la rébellion devraient être sanctionnés politiquement mais le président patrice talon que j'ai eu l'insigneur de voir ce 28 septembre 2024 n'est pas dans la dynamique de la vengeance contre quiconque ce n'est pas une raison pour que ceux qui sont coupables de rébellions politiques ne fassent tout pour se racheter auprès de leur parti politique mettons nous au travail pour unifier nos efforts punis nous sommes en plus fort nous sommes donc le 28 septembre 2024 bertin corvi chère ourebou koukou kata kata bioudjo président de l'alliance héroko membre du bloc en republicain soutien défectible du président patrick Sous-titrage ST' 501